Le PSO, qui est le programme de solidarité eau à l'international, surtout pour les coopérations françaises, vient se joindre aux efforts que nous avons déployés depuis un peu plus d'une dizaine d'années déjà dans la région de Saint-Louis pour mobiliser tous les acteurs partie prenante sur la question de l'eau pour pouvoir s'accorder, créer des synergies pour mieux être en mesure de répondre aux préoccupations des populations en matière d'accès équitable, sécurisé, donc de la ressource en eau. Aujourd'hui, il est important que lorsqu'on parle de gestion intégrée des ressources, on a besoin de comprendre davantage ce qui est défini au niveau institutionnel et réglementaire, quels sont les acteurs partie prenante de cette thématique-là au niveau, en tout cas, régional, sous-régional et même local, et qu'on essaie ensemble d'avoir la même compréhension sur le contenu de l'AGIR et de voir comment nous pouvons ensemble l'opérationnaliser sur le terrain. Et je pense que ça, c'est un défi important. C'est pourquoi, pour cet atelier, nous avons été accompagnés par le PSO pour mettre à niveau tous ces acteurs partie prenante, clés de cette gestion intégrée des ressources, pour qu'on puisse parler le même langage et également nous accorder sur des perspectives pour que la région de Saint-Louis puisse, en tout cas, donner le temps pour que cette gestion intégrée des ressources soit une réalité au niveau des territoires. Ce genre d'atelier ne pouvait pas regrouper l'ensemble des collectivités territoriales et aussi, en même temps, les partenaires, les ONG et autres. C'est pourquoi nous avons été obligés de faire un ciblage et nous avons priorisé les collectivités qui se sont les plus illustrées dans la mise en œuvre de politiques pour accélérer l'accès à l'eau pour tous et à l'assainissement. C'est pourquoi nous avons ici le maire de Boko, le maire de Fanaï, le département de Podor, de Daganah, vraiment, et le département de Saint-Louis qui se sont véritablement bien illustrés sur cette problématique-là. Parce que pour ces collectivités territoriales, il est question de réaliser les ODD en matière d'accès à l'eau potable pour tous. Je pense que ce qu'a présenté la DGPE a montré que le dispositif institutionnel est là, est bien connu, est bien, comment dirais-je, structuré de façon, en tout cas, à pouvoir quadriller l'ensemble du territoire national à travers des unités de planification et des sous-unités de planification jusqu'au niveau communal. Mais jusqu'à présent, donc, pour matérialiser, en tout cas, la fonctionnalité de ces dispositifs-là pour permettre à ce que ce dialogue permanent entre les acteurs partie prenante de la gestion intégrée des ressources puisse se tenir, je pense qu'à ce niveau-là, ça fait un peu défaut. Mais en tout état de cause, il faut reconnaître qu'il y a des avancées notoires et on peut saluer la présence de la sojette qui est en train vraiment de réfléchir pour voir dans quelle mesure accompagner davantage l'initiative que nous sommes en train de dérouler pour pouvoir, en tout cas, adapter, réajuster là où c'est nécessaire véritablement, donc, ces cadres de dialogue-là qui sont nécessaires pour pouvoir matérialiser l'agir.